Bien le bonjour mes amis, bonjour, bonsoir mes petits loulous, mes petites louloutes, bonjour et bienvenue pour votre live reaction du chapitre 147 d'Eden Zero en anglais, pourquoi c'est un choix totalement personnel j'avais envie de le lire en anglais parce qu'il n'y a malheureusement pas eu de traduction à l'heure où je tourne vous savez qu'à partir d'aujourd'hui je tourne mes live reaction le mardi soir car mercredi ça va faire un tout petit peu trop tard pour sortir mes live reaction donc ça va être vraiment au kit ou double s'il y a une traduction de la part du Twittos ou pas en fonction de l'heure, donc là il est très exactement 21h59 au moment où je vous tourne donc j'avais envie de lire ce chapitre en anglais et ça va me permettre plus ou moins d'apprendre et à corriger mes défauts en anglais, ça va m'aider et vous allez pouvoir m'aider d'ailleurs soit dit en passant à améliorer mon anglais pour la suite du manga si jamais vous voulez sortir si vous voulez que je vous sorte vos live reaction peut-être un peu plus tôt dans la semaine au moment où les chapitres sortent plutôt que d'attendre le mercredi en VF de Pika car je sais que la plupart d'entre vous préférez la version anglaise à la version française qui est un peu, un poil trop approximative par rapport au trad mais bref, soit dit en passant, la semaine dernière lors du chapitre 146 nous avons pu avoir le fin mot concernant Shiki, ce qui lui était arrivé est-ce qu'il était mort, est-ce qu'il était vivant, il est bien en vie, il va bien mais on avait appris du coup que les machines s'étaient volontairement mises les unes sur les autres pour protéger Shiki de l'explosion et que de l'autre côté, du côté de l'Eden Zero donc après, pour revenir vite fait sur Omura qui a vaincu Milani Milani, on a appris pourquoi, on a appris le commandu court quoi en fait elle se met à chialer à la fin de son combat contre Omura, c'est qu'en fait elle a pas eu d'autre choix que de se faire passer pour une méchante car sinon, voilà, je pense que c'est un peu le cas d'un peu tous les membres des Océans X même si c'est peut-être pas le cas mais bon, voilà, pour revenir un petit peu là-dessus du côté de l'Eden Zero, on a appris que voilà, je pense pas avoir besoin d'exprimer ce qui s'est passé la semaine dernière, n'est-ce pas ? voilà, les étoiles brillantes se sont faites complètement déglinguer et puis Witch a été enlevé par Shura quoi c'est chaud quoi, c'est très très chaud ce qui se passe donc c'est parti pour la 15ème fiche de personnalisation des personnages d'Eden Zero des analyses de Pino qui est la 15ème déjà, soit dit en passant et cette fois-ci c'est dédié à Coachipo j'ai pas envie de revenir spécialement sur Coachipo parce que ça a fait suffisamment débat ces dernières semaines concernant l'anime, concernant le manga il y a 99% des lecteurs qui détestent ce personnage alors qu'il n'y a strictement aucun intérêt de détester ce personnage alors qu'elle va nous faire une masterclass et là ça va faire fermer des bouches je trouve vraiment pas l'intérêt de détester ce personnage alors qu'il est absolument pas détestable au contraire je la trouve mignonne mais bon, j'ai envie de dire quand t'es un hater, tu commences et tu finis comme ça donc, nom à Coachipo voilà, Miss Couchpo en anglais c'est marrant vrai nom, et on connait son véritable nom parce que Coachipo c'est son nom de bécubeuse elle s'appelle Chloé Françoise Haye voilà son nom français elle aime tout ce qui est mangeable je suppose pouvoir, elle aime manger en tout cas je comprends comme ça elle aime la nourriture et uploader des vidéos et elle déteste tout ce qui ne se mange pas voilà attaque 1, défense 3 quand même match manking donc je pense que c'est si on le traduit littéralement c'est peut-être tir ou tir je pense ça correspond à 1 puissance d'éther, elle n'en a pas donc 0 intelligence 5 quand même elle est ultra intelligente Coachipo et appétit 5 évidemment comme d'habitude donc je vais récupérer la page française pour vous traduire un petit peu ce qui est dit donc c'est une bécubeuse populaire qui adore manger à la suite de l'affaire de Gilst elle a sympathisé avec Rebecca et la voilà maintenant à bord de l'Eden Zero moi je n'ai pas le sens du goût alors je trouve qu'elle a beaucoup de chance en tout cas je l'envie beaucoup voilà je pense que c'est plutôt n'ayant pas le sens du goût du coup je l'envie un petit peu je pense que c'est la trad un petit peu qu'on peut en tirer donc chapitre 147 rage ou colère peur et désespoir voilà le nom de ce chapitre 147 et on est parti du coup et les étoiles brillantes sont donc en train d'être réparées progressivement on voit que la bataille fait toujours rage sur Poséidon Nero enfin sur Nero 29 donc ne t'inquiète pas cette machine va permettre de les réparer de restaurer leur vie leur énergie vitale donc ça va permettre de réparer leur dommage corporel où est-ce qu'il a emmené Witch ? donne moi une minute je vais pouvoir tracer la signature de sa vie et nous allons pouvoir la trouver alors la signature de sa vie je pense que c'est plus son rythme cardiaque ou genre son code d'identification ou quelque chose je pense parce que signature life c'est vrai que c'est pas très c'est pas très voilà on comprend pas trop quand il dit signature life c'est plus genre la signature de sa vie ou la trace de sa vie ou quelque chose peut-être parce qu'il est à moitié androïde à moitié ouais à moitié à moitié cyborg peut-être qu'il peut détecter ce genre de choses et je vais pouvoir la trouver ah grand frère qu'est-ce qu'il se passe sur les denzeros à la fin ne t'inquiète pas je te raconterai tout plus tard et toi comment vas-tu ? ce n'est pas vraiment un challenge spécialement Lugarinos ah oui d'accord tout se passe bien en tout cas de leur côté tout va bien spécialement Lagunarinos help Lagunarinos d'accord elle l'appelle comme ça c'est son petit surnom nous sommes en train de détruire les drones un par un tout se passe bien de l'autre côté hey Gene je l'ai trouvée elle est juste elle est juste ici ah d'accord il l'a fini il l'a fini par la trouver Gene elle se trouve à cet endroit là à l'intérieur du dôme à cette location d'accord en fait il l'a trouvée à l'intérieur du dôme what ? attends elle n'est plus ah du coup elle n'est plus dans les denzeros ah je pensais qu'elle était dans les denzeros en fait non pas du tout il l'a emmenée en dehors de les denzeros on dirait une military facility d'accord une zone militaire je pense que c'est plus traduit de cette façon une espèce de zone militaire donc il l'a emmenée dans une zone vraiment je pense qu'ils sont vraiment entourés de plein plein de machines en fait pour les empêcher d'entrer parce que je pense pas qu'il laissera Shki rentrer comme ça dedans sans contrepartie surtout vu ce qui lui a fait subir lors du chapitre précédent avec l'explosion des machines et tout il savait pertinemment que Shki ne ferait pas de mal aux machines ok c'est pour ça qu'il les a envoyées sur eux mais voilà j'ai pas la traduction exacte de ces bulles concernant Laguna mais je reverrai ça avec la VF d'accord je suis sûr à 100% que c'est un piège je m'en doute bien que tu penses à 100% que c'est un piège 10 to 1 c'est sûr c'est sûr à 100% que c'est un piège frère faut absolument pas y aller à moins que ce soit pas la vraie et à moins qu'il dit ça peut ne pas être la vraie signature de Witch mais que ce soit un leurre en fait que ce soit pas la vraie signature je pense qu'il le dit de cette façon ne t'inquiète pas j'en ai rien à faire à Dunker j'en ai rien à faire je vais aller là-bas et la sauver point barre il est vraiment en colère de ouf tu vois ses yeux il est vraiment en colère attends ne part pas comme ça faut pas charger d'un seul coup il faut un plan on n'a pas le temps si on se dépêche pas ça va foutre la merde si on n'y va pas maintenant il va envoyer d'autres robots et il va tuer d'autres robots les robots vont mourir les uns après les autres on peut pas juste y aller en coup de vent c'est très très compliqué ce qui se passe là the enemy flounder on peut pas y aller comme ça de front c'est pas possible il faut un plan l'équipe de Wise sont dans la base c'est vrai que ça serait un petit peu surtout qu'ils sont entrés là-bas pour trouver un petit peu ce qui s'est passé pour détruire en tout cas le holding system de l'intérieur et ça ferait que contrecarrer le plan de base en fait si Shiki se rendait là-bas enfondé sans se préoccuper de trouver un plan pour y entrer discrètement je pense que c'est plutôt comme ça qu'on essaye de le comprendre mais en tout cas vu la bulle en tout cas il est très très en colère il a vraiment pas envie de chercher un plan il est vraiment giga en colère de ouf vraiment il a pas l'intention de se calmer alors à moins que Jin l'attrape et lui foute une bonne grosse baffe en mode eh oh tu te calmes on va trouver un plan tout va bien se passer oh là là regarde moi cette colère cette haine cette haine mon gars oh la vache je vais ramener Witch et attends vous restez ici c'est un ordre quoi vous restez ici c'est un ordre genre t'as cru que oh la vache comment il parle à ses coéquipiers oh la coach Chippo qui dit comment tu parles à tes amis oh la 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 calme toi calme toi on comprend très bien on comprend très bien ta colère mais calme toi mon gars tout va bien se passer oh la 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 détends toi on sait que là c'est chaud c'est très 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 chaud mais calme tout va bien se passer tout va bien se passer on va on va ça va voilà on essaye de relativiser on sait que c'est c'est compliqué pour tout le monde mais on n'a pas enfin genre voilà on va on va détendre l'atmosphère tranquillement on va attendre que tu on va prendre le temps de calmer les choses voilà détends toi tout va bien tu as dit que Wise est à l'intérieur c'est vrai que Wise et l'équipe des autres sont là-bas en fait c'est vrai que nous changeons la mission to destroy all link ah donc nous changeons la mission de détruire donc on fait enfin on fait la mission on change pas la mission vraiment enfin on change pas réellement la mission c'est on détruit le all link system et on ramène Witch je pense que c'est plus comme ça c'est on se concentre principalement parlant sur la destruction du all link system qui est l'objectif numéro 1 et ensuite enfin et la suite on récupère voilà je pense que tu devrais le dire à Wise je pense que c'est plus comme ça il va là-bas il rejoint l'équipe de Wise il leur dit ce qu'il se passe et en priorité ils vont s'occuper du all link system de la destruction du all link puis ils iront récupérer Witch donc vous restez ici pour protéger le vaisseau vous êtes d'accord avec ça ? ouais d'accord ouais merci ok donc ils sont d'accord pour rester en tout cas sur le vaisseau donc Adam tu t'es d'accord pour qu'on reste ici enfin genre nous restons ici pour protéger le vaisseau ça va bien ok t'es d'accord ouais ok il n'a même pas le temps genre il part en courant et tout il tourne quand même on voit pas son visage attention on voit pas son visage on voit que ok il a fait quelque chose de mal Kouchipo lui a dit clairement oh tu parles à qui là oh c'est comme ça que tu parles à tes compagnons mon gars faut que tu te calmes donc là clairement on voit pas son visage je pense qu'il genre on voit que la colère l'a aveuglé un petit peu beaucoup ouais bien sûr qu'il est un tout petit peu nerveux par rapport à ce qui s'est passé les enfants sont tous comme ça les enfants ah ça voudrait dire que Jin est plus vieux que que Shiki mais de combien d'années ça veut dire que Jin serait l'aîné dans les Denzero alors si on en retire les étoiles brillantes donc Jin serait le plus vieux sur le vaisseau à moins que Wise soit peut-être le plus vieux je sais pas peut-être que Shiki dans l'équipage est le plus jeune par contre c'est lui le capitaine mais c'est le plus jeune parmi tous les autres ça fait penser d'ailleurs à One Piece ça dit en passant et bon c'est ouais surprenant ah du coup Witch se réveille Witch se réveille du coup elle sait pas vraiment où elle est mais elle se réveille okidoki donc elle va savoir à peu près où est-ce qu'elle est salut où est-ce que je suis où sont Sister et Armit je les ai je les ai voilà ça m'aurait fait du mal mais t'inquiète pas elles ne sont probablement pas mortes ça le fait rire en plus cette enfoirée ça le fait rire je les ai un tout petit peu amochés quoi un tout petit peu amochés mais je ne pense pas qu'elles soient morts je pense que probablement elles ne sont pas mortes ok Witch du coup qui ne bouge pas tu ne peux rien faire en tout cas c'est des chaînes anti-éther ok tu ne peux pas utiliser tes pouvoirs spéciaux voilà t'es québlot quoi tu peux pas bouger tu ne peux pas bouger du tout eh ben tu es vraiment well made tu es la première femme androïde que je vois en gros ah ouais d'accord abusé non il ne va pas faire ce que je pense code ID code Demon King ah d'accord ah oui c'est c'est ça voilà ok je vois qui c'est la fameuse code d'identification l'une des 4 étoiles brillantes des grands démons Witch close associée à Ziggy elle elle est aussi nommée la sorcière de métal d'accord la sorcière d'acier autant pour moi acier waouh la tripote mec il la tripote sérieusement waouh c'est si moelleux tu ne devrais pas faire ça mec c'est carrément du foutage de gueule ce que tu fais là mais tu n'as rien d'humain attends she's almost like on dirait une véritable humain c'est plus oh man non mais attends il va vraiment il va la torturer she's almost like a human on dirait un véritable être humain je pense que c'est comme ça qu'on la traduit non je me trompe peut-être waouh elle ressent la douleur c'est trop bien waouh et maintenant je vais commencer à m'amuser avec toi oh mec ouh papa 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 c'est très très chaud mais qu'est-ce que tu vas me faire pourquoi pourquoi est-ce que tu fais ça quoi tu ne sais pas je veux vaincre to beat ziggy ah oui d'accord vaincre l'ordre ziggy pourquoi tu te rappelles ce qui s'est passé sur foresta et bien c'est ma planète entre autres toutes les planètes d'Aoi sont mes planètes donc tu penses bien que quelqu'un qui fout un petit peu dans le cosmos dans mon cosmos quoi voilà donc en gros quelqu'un qui fout le bull dans mon cosmos genre il dit clairement mon cosmos pas celui de pas celui de de Nero mon cosmos comme si tout lui appartenait on précise bien my planet my planet all planet is mine genre c'est waouh un androïde miteux comme lui enfin l'ouzi je ne sais pas quand c'est miteux dégoûtant je ne sais pas oh god damn it mec oh la la oh la la tu as besoin de comprendre qu'il ne faut pas désobéir aux humains overlord overlord c'est genre le chef des humains ou quelque chose ah ça pue ça pue très très fort c'est très très compliqué là ce qui se passe ah ouais donc on est de retour du coup dans la base ah ouais d'accord elle est là du coup du coup elle a pris la place de Shura pour gérer les opérations à l'intérieur quoi ok ça pue mais ça pue très très fort la bataille dans l'espace se passe ouais bon ça alors nous estimons les pertes ennemies we estimate the leader of the enemy main force Eraser d'accord as post to recharger his ether ah ouais d'accord donc ils estiment que le chef des ennemis le chef des ennemis Eraser est en poste pour recharger son ether et de l'autre l'Eden Zero est en train à attaquer le dôme et a réussi à pénétrer à l'intérieur into a halt a halt then they're already trying oblivious there's just diversion ah ouais d'accord donc ils pensent que l'intrusion en fait à l'intérieur du dôme par l'Eden Zero est simplement une simple diversion pour elle en tout cas c'est une simple diversion pour préparer la suite elle est perspicace mais bon et nous ne pouvons pas attendre plus longtemps pourquoi parce que Shura veut jouer ah ouais dit qu'il voudrait bien jouer et qu'il voudrait faire de lui son nouveau jouet ah ah l'All Link System sera activé dans 20h ah ouais d'accord dans 20h d'accord ah ouais ça leur laisse du temps quand même à 20h mine de rien quand on y pense à 20h c'est pas rien quand même 20h ils s'en passent des choses je comprends pas complètement ce qu'ils se disent voilà il y a beaucoup beaucoup de choses que je comprends pas n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires de toute manière je relirai le chapitre en français le prince Shura veut jouer à un moment si critique que celui-ci oui bah oui parce que c'est un enculé vous vous rappelez il veut clairement jouer ah ouais il a mis cet enfant punk pour le remplacer au commandement cet enfant punk genre cette meuf qui fait un petit peu n'importe quoi par contre elle se sert des cartes c'est vrai que son pouvoir c'est les cartes il me semble son éther c'est les cartes je vous rappelle que c'est un personnage qui avait été créé spécialement grâce au concours de Mashima je me rappelle plus de son nom vous savez cette pièce est vraiment mignonne qu'est-ce que diriez-vous de la peindre en rose de la peindre en rose n'importe quoi la meuf elle s'est complètement appropriée la zone comme si c'était chez elle elle fait vraiment tout ce qu'elle veut pendant que Shura est pas là et les mecs ils sont un peu désespérants sérieusement Shura il a donné le commandement à elle c'est n'importe quoi Fabiano le plus ancien des océans c'est vraiment cool j'aurais bien aimé que ce soit lui ah ouais Fabiano c'est l'Océan 6 le papy c'est vrai qu'ils auraient bien aimé que ce soit lui qui prenne le commandement et pas elle c'est logique et maintenant vieil homme arrêtez de me sous-estimer la jeune génération vous me faites mal ne pas sous-estimer la jeune génération je serais pas tellement compte de dire ça mais bon à l'intérieur du dôme passage souterrain ok donc c'est vrai que pendant ce temps là pendant qu'Omoura affrontait Milani pendant de leur côté eux ils ont fui ils ont fui un petit peu pour parce qu'ils avaient peur ok on aurait dit une fausse Omoura mais ouais d'accord donc ils se sont un peu perdus mais Pinot je pense a trouvé la signature il s'agit de Miss Omoura I pick up a life signature it's Miss Omoura d'accord donc elle a elle a trouvé la signature de la vie d'Omoura donc elle suppose qu'elle est retournée du bon côté du miroir je pense que la véritable Omoura va bien je pense qu'elle reviendra à SNSO parce que nous sommes tous amis Moskoy tu vas arrêter avec ton cosplay j'aimerais bien que tu retires ton cosplay c'est vrai qu'ils essaient de dimitir Shiki oula il a senti quelque chose notre cher Wise tu me fais si peur tu me fais peur tu me fais peur please stop you're scaring me you're scaring me tu me fais peur tu me fais peur quoi tu me fais peur what qu'est-ce qui leur arrive attends 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 tu vas me dire qu'il a peur tu me fais peur arrête s'il te plaît tu me fais peur tu me fais peur j'ai si peur j'ai si peur what Wise qu'est-ce qui arrive what arrête tu me fais peur j'ai si peur wow j'ai si peur de toi don't be so scared of him je ne devrais pas avoir peur de lui je suis juste si triste quoi qu'est-ce qui leur arrive what t'as pleuré damn ne pleure pas j'ai peur j'ai peur j'ai peur what qu'est-ce qui leur arrive mec tout ce qui touche une partie de leur coeur ok donc c'est lui qui a qui a visiblement utilisé son éther et qui qui a changé leurs émotions genre la la confiance il l'a transformé en peur etc je sais pas en tout cas il est en train de faire chialer Rebecca et Wise Wise qui est ultra confiant d'habitude là il est en mode flippette Rebecca qui se met à pleurer what the fuck c'est n'importe quoi arrête arrête sniff ah ouais c'est le mec qui hypnose les gens non c'est l'Océan 6 qui hypnode les gens do you serve the hypnotic suggestion I've got M oh Nassé Imperial Special Force Océan 6 ah intéressant tout ça intéressant 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 parce que la nouvelle génération des Océans sont des combattants qui peuvent aller du noir et blanc et du blanc au noir le pouvoir des ennemis ok ça on pourrait l'appeler l'Empire de l'Ether l'Empire de l'Ether intéressant encore une fois je relirai je relirai le chapitre en VF et c'est la fin du chapitre du coup vous les gars vous êtes tout ce qui reste qu'est-ce que tu veux dire le show est sur le point de commencer et je veux jouer moi aussi parce que je suis une fille une enfant punk après tout Lyra du coup elle s'appelle Lyra je sais plus si on connaissait leur prénom Nassé ça raconte je me rappelle mais Lyra je me rappelais plus ok c'est la fin de ce chapitre 147 intéressant on a l'introduction des deux nouveaux des deux nouveaux Ocean Six qui vont se confronter à la suite des membres d'Enzero Shki qui est en colère mais de ouf la pauvre witch qui est en train de se faire torturer qui risque de se faire torturer méchamment par Shura ça pue la merde vraiment ça pue ça pue très très fort donc merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 147 n'hésitez pas à me reprendre sur pas mal de points parce que je sais que j'ai pas tout lu complètement je relirai les chapitres en VF demain ça sera aujourd'hui au moment où cette vidéo sortira donc tout le monde aura déjà sûrement lu le chapitre en VF et pour ceux qui parlent bien anglais n'hésitez pas à me reprendre sur certains points si j'ai mal traduit ou si j'ai mal compris certaines phrases voilà merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la suite parce qu'on risque d'avoir du coup le combat avec avec Nassé je pense qui risque d'être le prochain combat donc rendez-vous tous la semaine prochaine pour découvrir tout ça à plus tout le monde ciao bye